Musique Il est 6h30, Madame, Monsieur, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ce mardi pour le deuxième numéro de votre matinale, Kien Kiliba, nous vous souhaitons un bon réveil et un très bon début de journée, bienvenue à tous. Alors comme tous les mardis, nous aurons dans quelques instants sur le plateau Khazi pour sa chronique littérature, il y aura également à San Sin, notre envai spécial, on va dire comme ça, à New York, il sera également avec nous pour son élément, ce sera tout à l'heure dans Kien Kiliba et en début d'émission, nous irons bien entendu en Côte d'Ivoire faire le point avec nos envais spéciaux, il s'agit notamment, comme vous le savez, de Sarah et de Anta, elles vont faire le point justement sur l'évolution de la cam, surtout à quelques heures du match très attendu, Sénégal et Guinée, ce sera aujourd'hui à 17h, je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 8h, vous pouvez également réagir sur les différents sujets qui seront développés tout à l'heure et nous aurons deux invités qui vont nous accompagner jusqu'à 8h et comme toujours, des interviews qui seront particulièrement menées par Alim Badra Khan. Alors, nous sommes en direct sur la RTS mais aussi sur les réseaux sociaux, il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. Et on le rappelle également, l'Anacime qui a lancé une alerte hier disant qu'une couche danse de poussière, vous l'avez sans doute suivi tout à l'heure, dans cet élément attendu sur tout le territoire et sur le littoral, aujourd'hui, à partir de 12h jusqu'au jeudi 25 à 23h. Il faut donc prendre ces précautions, n'oubliez surtout pas les masques et ne sortez, sauf en cas d'urgence. Alors, l'équipe va tout à l'heure me rejoindre, mais en attendant, je vous propose d'aller en salle de gym, retrouver le coach Dan Da Khanjai pour la capsule gymnastique de ce mardi et la suite, ce sera juste après. Mesdames et Messieurs, bonjour à tous, merci de rester fidèles au rendez-vous et donc, et toujours au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule là-bas, du côté de Yamoussokro en Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, vous le savez, le choc, évidemment, entre les deux voisins, le Sénégal et la Guinée, Alors, aujourd'hui, on va vers un match de football de haute facture. C'est vrai, compte tenu de la qualité des équipes. Alors, la Guinée, qu'on a créé, on connaît bien. Les Lyons du Sénégal, encore mieux. Mais avant d'aller plus loin, le coach Bou, évidemment, avant d'aller plus loin, je vais demander à Ney Diallo. Alors, Ney Diallo, qui a l'habitude, en tout cas, de travailler avec nous et surtout, voilà. Alors, Ney Diallo, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai, tu te mets au rythme de la Coupe d'Aplique des Nations. Alors, Sénégal-Guinée, cet après-midi, victoire, défecte, match nul. Victoire pour le Sénégal, avec nos Lyons. On est là pour supporter nos Lyons. Comme on dit en Rolof, manco utiwat n'amdi. Inch'Allah. Comme le dit ça. Oui, manco utiwat n'amdi. Manco utiwat n'amdi, oui. Et comme le dit le président de la République. Le président de la République. Qui a bien motivé les Lyons du Sénégal. Alors, merci, président. En tout cas, c'est vrai, ils vont tout faire pour vous ramener ce trophée. Inch'Allah. Merci à toutes et à toutes. Allez, Né Diallo, on se retrouve tout à l'heure. Alors, tout de suite, le coach bouge, je vous donne la parole. Vous le savez, on va aller vers le full body. Alors, le full body, vous le savez, mesdames et messieurs, presque tout le corps qui va travailler, ça va bouger. Croyez-moi, vous allez voir tout à l'heure. Alors, coach bouge, vous avez la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes là ce mardi. Donc, on se prépare pour notre victoire. Donc, comme on le dit, je vais juste rejoindre Né Diallo, qui nous a dit manco utiwat n'amdi, comme on le dit. Donc, aujourd'hui, on va supporter nos lions et on va les souhaiter aussi. Toutes les chances de notre côté pour qu'ils puissent avoir leur victoire. Donc, au Nampes, on sera là et on sera derrière eux. Donc, aujourd'hui, on va passer à notre capsule qui va parler du renforcement en full body. Donc, si on parle de full body, tout le monde le sait bien. C'est un entraînement qui consiste à travailler tous les groupes musculaires, presque, ou bien même la plupart des groupes musculaires sont sollicités durant cette activité. Donc, on se donne rendez-vous à tout de suite dans la démonstration. Merci à tout le monde. Alors, il démarre le full body avec le coach Bou en compagnie d'Né Diallo, qui a l'habitude de travailler avec nous. Et voilà, un full body, mesdames et messieurs, ça travaille tous les groupes musculaires. Alors, et surtout, vous allez vers le haut, mais vous avez aussi les membres inférieurs. Alors, regardez cette montée sur la plateforme, ce qui va tirer un tout petit peu au niveau des abdos. Et du coup, et du coup, eh bien, ça va travailler un tout petit peu, eh bien, les quadriceps, mais également, vous avez les ischios, tout ça. Eh bien, ça travaille. Alors, Né Diallo et le coach Bou, vous voyez, mesdames et messieurs. Alors, on va revenir sur un autre mouvement. Alors, vous voyez, avec les apifatiaux, alors tout ceci, avec du full body, je disais tout à l'heure, eh bien, qui travaille tous les groupes musculaires. Évidemment, il y a un véritable système. Alors, et cette fois, avec le kettlebell, avec le matériel russo-américain, et ça va repartir avec, eh bien, une autre variante, ce sera sur les steppes. Alors ici, avec cette élévation des genoux, et puis alternativement, avec, eh bien, les deux jambes. Allez, et ça reprend avec l'appui facial, avec la récupération, bien évidemment. Ici, on va donc, avec les deux jambes qui sont offertes hier, et qui permettront, en tout cas, d'avoir, eh bien, une certaine position. Allez, en profiter, en tout cas, pour l'étirement. Alors, vous voyez, cette relaxation. Et donc, on va replacer les articulations et les muscles. Et comme ceci, après quoi, on va laisser la parole au coach Bou. C'était la fin de nos prestations. Vous avez un tout petit peu vu tous les facettes qu'on vous a fait découvert par rapport au renforcement de full body. On va juste se donner le rendez-vous, Inch'Allah, demain. Et merci à tout le monde. Voilà, c'est donc le full body qui vient de se terminer. Merci à vous, coach Bou. Merci, Ndeï Diallo, qui nous a rejoints. Et donc, pour aujourd'hui, en tout cas, merci à elle. Mesdames et messieurs, encore une fois, le rendez-vous demain. N'oubliez pas, priez pour les lions du Sénégal face à la Guinée. Merci beaucoup, coach Tandahania, pour la classe gymnastique de ce mardi. On vous retrouve demain à la même heure pour une autre capsule dans Kien Kéliba. L'équipe est presque au complet. Et j'aperçois justement Hadi qui va nous rejoindre. Hadi, tu peux venir. Et à ma droite, il y a bien entendu Alune Badara qui nous accompagne tous les jours. Oui, Hadi, elle peut venir nous rejoindre. Il y aura également deux invités, comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, qui vont nous accompagner jusqu'à 8h. Et le temps de laisser justement Hadissa installer. Alune Badara Khan va nous présenter nos profils, les profils de nos invités. Mais d'abord, je te dis bonjour. Ça va ? Bonjour la reine. La dernière fois, tu nous as porté chance quand tu as porté le maillot. Aujourd'hui, j'espère que… Et ce sera également le cas aujourd'hui. Ah, on espère. Inchallah. Et tu as intérêt aussi. Ce ne sont pas de menaces. Non, 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 non. C'est bon. En bon africain, on y croit. On croit aussi. La dernière fois, on a tous mis le maillot pratiquement. Oui. Excepté, toi, la présentatrice, ça se comprend et on a gagné. Je vais continuer comme ça. Sur un large score d'ailleurs, face au Cameroun. Donc, je pense que ça se reproduira encore aujourd'hui. Oui. Surtout que nos invités sont venus en soutien. Oui. Tous habillés aux couleurs du Sénégal. Oui. Oui, absolument. Voilà, Sénégalaise d'adoption, nigérienne de nationalité, mais elle attend la ratification, la signature pour l'obtention de la nationalité sénégalaise. Oui. Donc, on fait le plaidoyer avec elle pour que le président Makissal puisse le faire. Bien sûr. Parce qu'elle le mérite très bien. Elle est tellement amoureuse du Sénégal. Alors, Balkissa Ahmoudou, experte en communication digitale, en marketing digital plutôt. Et donc, elle reviendra avec nous sur l'importance du marketing digital. Un levier important aujourd'hui pour booster la croissance de nos entreprises. Mais également, même pour un peu le rayonnement, en tout cas, de l'Afrique, parce qu'il nous faut véritablement être à ce rendez-vous pour ne pas être trop, trop, trop largués. Bien sûr. Parce que donc, on fera l'état des liés avec Balkissa Ahmoudou sur la piste de conscience par nos entreprises, nos start-up de l'importance du digital, surtout au niveau du marketing. Donc, voilà les questions que l'on va lui adresser dans la partie qui lui sera consacrée. Oui. À ses côtés, l'un des amis de Kenkeliba, ils sont nombreux, mais il est l'un des plus fidèles. Alors, monsieur Pape, salut Sal, président de la Fédération Sénégalaise des Randonnées et PEDES, qui est là toujours dans le cadre du slogan « Manco Woutuat Damli ». Alors, comme je te l'avais dit tout à l'heure, en bon africain, quand il y a quelque chose qui marche, on ne déroge pas à la règle. C'est ça. Lors de la dernière canne, il faisait partie de nos invités, toujours dans le cadre de cette unité, derrière les lions, pour les pousser à la victoire finale. Ça nous apporte la chance, donc on reproduit l'expérience avec lui sur ce plateau. Il reviendra donc sur la contribution de la Fédération Sénégalaise des Randonnées et PEDES à cette dynamique notée un peu partout dans le pays, pour que les lions du Sénégal puissent préserver et garder donc la couronne continentale. Donc, voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec nos deux invités, Balkissa Armadou, Pape Ossanisal. Exactement. Bonjour, Balkissa. Bonjour. Ça va, vous allez bien ? Très bien, merci. Et vous ? Ça va. Je vois que je veux supporter le Sénégal. À moi, je dois rien aujourd'hui. Oui, absolument. Et bonjour également à Pape Ossanisal et bienvenue sur le plateau de Kenkeliba. Bonjour, Madame Fall. Très heureux de retrouver mes amis, très heureux de retrouver le plateau Kenkeliba, qui est l'une des meilleures matinales du Sénégal, pour parler effectivement de soutien aux lions du Sénégal. C'est ça. Bonjour, Hadzi, qui vient justement de nous rejoindre. Ça va, tu vas bien ? Ça va très bien, Anoushka. Alors, tout à l'heure, tu vas nous parler de littérature, comme tous les mardis. On va spécifiquement parler de quoi ? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage de Momo Doukoume, qui s'intitule « La saga de l'équipe nationale de football ». C'est ça. Ah, tu restes dans le thème aussi. Dans le thème. Et on le rappelle, le match Sénégal-Guinée, on peut le considérer comme un derby ? Ah non, mais c'est un derby. Oui, mais surtout, chez nos amis de la Guinée. Ben oui, hein ? Vraiment, il n'est pas du tout question de perdre ce match. Mais bon, on reviendra sur les raisons, certainement. Exactement. On va justement y revenir. Le match Sénégal-Guinée, c'est aujourd'hui à 17h. Mais avant, on va s'arrêter un petit peu sur les matchs qui se sont déroulés hier. Ce qu'on a retenu particulièrement, c'est cette grosse désillusion de la Côte d'Ivoire, le pays organisateur qui a perdu par 4 buts à 0 face à la Guinée équatoriale. On a dit que c'était catastrophique. Vous avez sans doute suivi les commentaires, surtout des Ivoiriens. Il s'était très remonté. Et ça se comprend, perdre quand même 4 buts à 0 pour un pays organisateur à l'une, c'est quand même un petit peu compliqué. C'était incroyable. Ça a rappelé un peu le scénario du match Brésil-Allemagne lors du Mondial 2014. C'est comme qu'il dirait qu'on était dans un rêve. Parce que quand même voir la Côte d'Ivoire perdre à domicile, cela peut se comprendre. Quand en face, vous avez une grosse cylindrée, mais c'était la Guinée équatoriale. Exactement. Une nation qui n'a jamais été titrée, mais qui quand même travaille, travaille, et qui est véritablement sur une coupe ascendante. Mais de là à perdre 4 buts à 0 par un écart aussi, 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 aussi énorme. Véritablement, ça a été une douche froide pour tous les Ivoiriens, mais également pour le public sportif africain. Comment on l'a dit ? Un gros coup de marteau. Un gros coup de marteau, un gros coup de massue. Je pense que les expressions font forest tellement c'était incroyable. Mais bon, je pense qu'également, ça peut se comprendre quand on voit un peu les évolutions des équipes africaines de ces dernières années. Il y a un nivellement par le haut. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il n'y a plus de petites équipes. On a vu, par exemple, hier, la remontada du Mozambique face à l'Ogre ghanais. Le Ghana qui sort par la petite porte et pourtant, la qualification du temps de l'Ebra. Pour revenir maintenant au fiasco ivoirien, je pense qu'il y a eu trop de pression sur les joueurs également. Donc, est-ce que l'aspect émotionnel, ils ont su le gérer ? Je ne pense pas parce qu'ils ont voulu coûte que coûte ouvrir le score. Quand vous essayez, ça ne marche pas. Mais restez sur vos bases, sécurisez derrière. Et puis, voilà, ça peut bel et bien passer sur une action. Mais ça, ils n'ont pas compris. Ils ont voulu coûte que coûte marquer. Ils ont pris un but en contre-attaque. Après, ils sont revenus à l'abordage, à la charge, sans pour autant sécuriser derrière. Parce que le football moderne, aujourd'hui, la base, c'est la défense. C'est ça. Et à ce niveau, c'est là où la Côte d'Ivoire a été fébrile. Et on peut dire que maintenant, elle a fini de compromettre ses chances de qualification. Parce qu'il leur reste certes un très mince espoir. Mais tout n'est pas encore perdu. C'est ça. Un très mince espoir. Mais ça va être très compliqué. Parce qu'ils ont véritablement un différentiel de but assez désavantageux. Parce que moins trois, déjà, ils n'ont que trois points. Vous avez donc, comme goal de France, moins trois. Dans les autres poules, certainement, il y aura au moins deux à trois équipes qui auront quatre points. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a une petite fenêtre sur laquelle peut-être la Côte d'Ivoire pourrait s'engouffrer. Mais ça va être très compliqué. D'autant puisque moi, sincèrement, je vais faire un peu dans le chauvinisme. Je ne souhaite pas voir la Côte d'Ivoire se qualifier. Vous savez pourquoi ? Mais on aurait quand même souhaité qu'elle chemine un peu avec nous. Non, mais si la Côte d'Ivoire passe, si elle termine maire troisième, on risque d'hériter de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et souvent, l'équipe organisatrice, il faut toujours l'éviter. C'est ça. Parce que ce serait véritablement l'instinct de survie, du miraculé. Et ils reviendront dans cette compétition en se disant, on a été des miraculés, donc on ira jusqu'au bout. Ça pourrait être un peu compliqué pour le Sénégal. Donc, vraiment, mes amis ivoiriens, maintenant, contentez-vous de l'animation de la Cannes. Et laissez-nous vous représenter. Il y en a même qui disent, si la Côte d'Ivoire est éliminée, on va continuer la Cannes d'ailleurs. Pour les autres matchs, effectivement, je pense que l'Égypte qui s'en sort également de façon une extrémiste, avec seulement trois points, mais qui se qualifie parce qu'elle termine deuxième. Je crois que c'est les enseignements à tirer de la journée d'hier, la qualification une extrémiste de l'Égypte, l'élimination du Ghana qui, pour la deuxième fois de suite, sort de la compétition au premier tour. La Côte d'Ivoire qui... Attraper à la dernière minute. Voilà, à la dernière minute. Je pense que, véritablement, également, là, c'est un vrai, vrai, vrai fiasco. Le football ghanais doit se remettre en question pour revenir plus fort en Afrique. C'est ça. C'est ça. Alors, Papalune Salle, qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement du match de la Côte d'Ivoire hier ? Oui, vraiment, déception, parce que nos amis ivoiriens, nos cousins, comme on les appelle, vraiment ne devraient pas s'arrêter à ce stade de la compétition. Parce que, quand même, c'est l'équipe organisatrice. Mais pour moi, c'est la résultante d'une fin de cycle. Les Ivoiriens, peut-être, n'ont pas su comprendre, effectivement, qu'il fallait renouveler, puisque la génération dorée des drogues, badée, atourée et autres, est passée. Et là, certainement, comme toutes les équipes, toutes les grandes équipes, il y a une fin de cycle et qu'ils gagneraient, n'est-ce pas, à un peu revoir leurs effectifs en intégrant des jeunes dans la sélection. Mais globalement, ce que je retiens, comme Aline Badara l'a dit tout à l'heure, c'est quand même les grands d'Afrique qui se font battre ou bien qui se font titiller. Cette Coupe d'Afrique va être certainement la Coupe d'Afrique des surprises. C'est bien parti. Je ne le souhaite pas parce que je veux que le Sénégal revienne avec le trophée. Mais je crois que c'est une alerte pour nous autres Sénégalais, pour nous concentrer davantage, pour savoir que cette Coupe d'Afrique-là, elle risque d'être très difficile pour la faire revenir au Sénégal. C'est ça. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà. Alors, Balkissa, un petit commentaire. Pour ma part, je pense que c'est quand même une très grande surprise. Je m'attends... Bon, pas forcément, on peut se dire que c'est un pays organisateur. On peut peut-être, même si on peut perdre, c'est peut-être un maximum 1-0, 2-0, mais jusqu'à 4-0. C'est clairement de l'humiliation. Et on comprend un peu la réaction des supporters, même s'ils ont abusé quand même. Il ne fallait pas quand même... C'est un pays autre. Il y a des étrangers qui sont là. Il y a pas mal de gens qui sont là. Donc, faire des casse ou bien agresser quand même, ce n'était pas bien. Je retiens également qu'en matière de football, jusqu'à la dernière minute, tout peut se passer. Et que franchement, il n'y a rien qui est gagné d'avance. Et moi, je suis pro-Drogba. J'ai vraiment voulu qu'il prenne les rênes de l'équipe, de la fédération. Finalement, ça n'a pas été fait, mais je pense que ça lui donne raison. Et on a besoin d'avoir une équipe qui va être coachée par des gens qui sont assez jeunes quand même, qui viennent de sortir, comme Drogba, qui peuvent apporter un certain leadership. Et puis, des tactiques, des stratégies qui peuvent marcher. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Exactement. Hadi ? Oui, bon, j'ai suivi le match. C'est un véritable écartombe. Un séisme qui s'est abattu véritablement sur la tête des Ivoiriens. Et bon, c'est véritablement triste parce que moi, j'aurais aimé quand même qu'il poursuive. Bien sûr. Mais bon, on verra. On verra avec… Peut-être que le miracle pourrait se produire. Aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Exactement, aujourd'hui, justement. Le Sénégal affronte la Guinée. Ce sont nos amis également. Oui, mais dans ce match-là… Il n'y a pas d'amis, hein ? Dans ce match-là, on mettra l'amitié au placard. Ce sont nos amis. Pour ce match-là, n'est-ce pas ? Il s'est un diable. On sera encore plus clément, peut-être, avec nos amis guinéens, nos voisins guinéens. Alors, l'équipe du Sénégal s'est bien entendu entraînée hier avec au moins 23 joueurs qui ont été justement présents à cette séance d'entraînement. Aline, je pense qu'on n'a pas encore vraiment de nouvelles sur Lamine Kamara, mais… Non, non, pour Lamine Kamara, plutôt, je pense plus de peur que de mal. Il sera bien, Inch'Allah, dans le 11 de départ, d'après les échos que j'ai eu glanés de certains envois spéciaux. Je crois qu'il fera partie du groupe qui affrontera le Sidi national. L'autre jour, je pense qu'il a été plus victime de fatigue qu'autre chose. C'est ça. Parce que lui, il est dans un rôle box-to-box, c'est-à-dire… Oui, il est très actif. Il fait vraiment les deux surfaces, sans pour autant s'arrêter. Bon, il est porté par sa fougue de jeunesse, c'est normal. Et le Sénégal en avait bien besoin quand même de cette fraîcheur-là qu'il apporte au milieu du terrain. Donc, Lamine Kamara, bon, soyez rassurés. Je pense bien, toujours du bois, qu'il sera bien là. Pour faire face au Sidi national. C'est ça. Et justement, on va se rendre à Yamoussoukou, retrouver Sarah et Anta, comme on le fait tous les jours dans Kienke-Liba. Elles nous font justement le point dans cette chronique Cannes. On regarde et on revient sur le plateau. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième numéro de la semaine. Ce mardi, c'est jour de match pour les Lyons du Sénégal, dernier match de poule. Les Lyons du Sénégal affrontent le Sili national de Guinée. Et nous nous trouvons juste devant l'annexe du stade Charles Konambani où s'entraînent les Lyons du Sénégal. Et c'est justement avec quelques images de cette séance d'entraînement que nous démarrons aujourd'hui. Sénégal, je n'ai pris une classe, pas pour les lyons du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors un peu plus tôt, dans la matinée à 11h45 précisément, le coach à Lyons du Sénégal était en conférence de presse avec Nampalis Mindy. Une bonne nouvelle quand on sait qu'après le match contre le Cameroun, le staff a communiqué sur l'état de santé du coach disant qu'il avait une gastro. Il va beaucoup mieux. Une excellente nouvelle pour l'équipe. Voici un extrait de sa conférence de presse. Ça va, Alhamdoulilah, je m'en sens très très bien. Je tenais à remercier vraiment tous les gens qui m'ont envoyé tous ces messages-là, vraiment des sympathisants qui se sont inquiétés. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci, merci pour votre soutien. Mais ça va, je vais très bien, Alhamdoulilah, je m'en sens très bien. Merci beaucoup, Antoko, pour votre soutien. Sénégal-Guinée, c'est donc aujourd'hui match que vous pourrez suivre en direct, en exclusivité et en intégralité sur nos antennes. Vous le voyez, pour cette séance d'entraînement, il y a énormément de journalistes qui sont bien évidemment présents. C'est vrai que le Sénégal est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Mais le véritable enjeu de ce match contre la Guinée, c'est le positionnement du Sénégal dans ce groupe. À quelle place est-ce que le Sénégal va finir ? À la première ou à la deuxième place ? On sera tout, justement, après ce match-là. En attendant, je vous invite à suivre Anta. Elle s'est baladée dans les coulisses du stade Charles-Conanbani. Les découvertes d'Anta, c'est maintenant. Donc voilà, Sarah, là, actuellement, j'ai appelé l'ascenseur. Nous allons aller en haut, au deuxième, à la salle média, pour un peu voir comment est-ce que les journalistes y travaillent. Je suis accompagnée de mon binôme Sabassi. Alors, il y a quelques journalistes qui vont sortir. On reconnaît des visages de la TV5. Bonjour ! Bonjour ! Ça va bien et vous ? Alors, comment est-ce que vous appréciez l'ambiance de la Coupe d'Afrique des Nations ? Très belle ambiance, en tout cas pour l'instant. Très, très chaud, à la fois au niveau climat et au niveau température. On l'a vu à la confé de presse Sénégal-Guinée. Nos confrères sénégalais sont parfois un peu tendus, on va dire. Mais en tout cas, ça se passe bien. L'ambiance dans les stades, elle est très bonne. Il y a beaucoup de monde également. Ça, ça fait plaisir. On a connu la Cannes de Cameroun, celle en Égypte, où les gradins étaient vides en dehors des matchs du Pays-Hôte. Donc, vraiment, bonne ambiance pour l'instant. Très bien ! Et effectivement, Sarah, j'avais oublié d'en parler. Le match Sénégal-Guinée a commencé en conférence de presse. Je vous parlais de mon binôme Sabassi. Il est juste là, vous le voyez, Sabassi et moi, donc aux couleurs de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire joue aujourd'hui son match. Mais n'oubliez pas, j'ai tout simplement dit que Dakar est plus doux que Babi. On est d'accord, non ? Dakar est plus doux que Babi. Alors, on va monter au deuxième étage, à la salle conférence. On ne va pas trop faire de bruit pour ne pas déranger les journalistes qui s'y trouvent. On va un peu découvrir ce qui se passe à l'intérieur de la bâche. Je sais qu'on peut faire quelques pauses café ici, à ce niveau. On a des Sénégalais là. Bonjour, messieurs, mesdames. Madame, comment ça va ? Ça va bien, merci. Comment se passe le travail ici, au niveau de Yacro ? Ça va, ça se passe bien. On travaille en harmonie. On n'a pas à se plaindre, alhamdoulilah. Un mot à l'endroit des Guinéens qui se trouvent à Dakar ? C'est de rester serein, continuer à supporter le Sili. Parce qu'on espère que demain, le Sili va battre le lion pour faire plaisir à toute cette population guinéenne qui vit à côté de Dakar et un peu partout au Sénégal. Côté de Thiers aussi, partout au Sénégal. Alors, Sarah, juste aussi notifié qu'il y a énormément de volontaires justement au stade pour permettre d'aider au bon fonctionnement, on va dire, de cette organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai une jolie copine là, à l'entrée, dès que je la vois, elle est là. Comment ça va ? Je vais bien, et vous ? Alors, comment est-ce que ça se passe, l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations ? Ça va, ça va, ça va. On se débrouille pas mal, par la grâce du Dieu, ça va. Les lions indomptables ont laissé... Bon, c'est pas les lions sauts, c'est les lions du Sénégal, les lions de la Teranga, les lions du Cameroun, on leur a donné l'occasion de s'exprimer. Il faut quand même qu'ils soient sur la trace des lions indomptables, qui ont gagné en 2000 et en 2002. On souhaite qu'ils gagnent. Bon, c'est le sport, après tout. J'ai juste envie de vous dire, il faut être bon perdant. Quand on perd, on perd. On ne doit pas se contenter, parce qu'on a gagné un match de poulet. Vous savez ce qui est arrivé en 1988, lorsque le Cameroun gagnait sa canne ? Nous sommes qualifiés avec 4 points. Nous sommes allés porter le trophée. En 2000, c'était la même chose, nous avions perdu la première rencontre. Nous sommes allés au bout. On va prier pour qu'on ait 7 matchs, 7 victoires, récupérer le trophée. Allez, viens Sarah. Donc voilà, on va commencer à faire justement un tour au niveau de la salle média. Bienvenue au stade Charles-Conan Bani, qui porte le nom de l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui a été inauguré en juin 2022, alors avec un coût de 47 milliards de francs CFA. Alors, il se situe bien évidemment à Yamoussoukro, un stade avec une capacité de 20 000 places. Le stade fait partie des 6 stades en rénovation ou en construction retenue pour habiter cette Coupe d'Afrique des Nations 2024. Vous pouvez apercevoir la tribune presse. Et de l'autre côté, j'aperçois Thierno Drame, que je vais retrouver. C'est de là que justement, les commentateurs, les journalistes sportifs commentent leurs différents matchs. Alors Thierno, 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 comment vas-tu ? Que fais-tu ici ? Je viens rédiger mon texte tranquillement. D'accord. Ici, c'est la zone qui est dédiée à la presse. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau ? En fait, il y a plusieurs compartiments. Bon, là, c'est pour les gens qui font presse écrite. La table, elle est rétractable, comme tu peux voir. Maintenant, pour ce qu'ils font en radio et télé, ceux qui ont les droits pour faire le commentaire, ils sont en haut. Tu as les boxes là, avec le plexi. Il y a des écrans et il y a des positions qui sont fixées avec deux écrans, deux casques audio également, pour pouvoir faire le commentaire tranquillement et tout. Et sinon, tout cet espace-là est réservé à la presse. Il n'y a que la presse qui y a accès. C'était tout ce que je te proposais pour les coulisses du stade Charles Konambani. Alors, je te dis à très vite. Pour d'autres découvertes, à l'une bonne heure avec Anne. Bonjour à toi. Merci ma chère Anta. Les journalistes font un travail incroyable ici. Et justement, aujourd'hui, j'ai décidé de revenir un peu sur le profil de certains parmi eux parce qu'il y a des photographes également. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Qui est-ce que je suis allée ? Depuis Cameroun. Je suis allée, je suis allée, je suis allée. Je suis allée, je suis allée. Je suis allée, je suis allée. Je suis allée, je suis allée, je suis allée. Au part de la vie, je suis allée, je suis allée. Au part de la vie, je suis allée, je suis allée. Sénégal-Guinée, dernier match. La prestation des lions jusqu'à présent a s'est séduit ou pas ? Oui, la prestation des lions jusqu'ici rassure parce qu'on a vu des joueurs qui avaient envie. Puisque vous savez, il y a deux ans, on avait commencé timidement, on est monté en puissance. Mais cette année, il fallait y être prêt dès à présent. On a vu des lions qui sont prêts dès à présent et on espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. Il y a une consoeur qui nous vient du Cameroun, de la télévision nationale, c'est ça ? Oui, je vous appelez comme... Georges Takonomi, c'est mon nom. Cameroumane depuis combien d'années déjà ? Cameroumane depuis sortie de l'école en 2011. Donc, j'aurai dix ans de service en juin, mais ça fait pratiquement treize ans. 2011, 2021, ça fait dix ans, 22, 23, 24, treize ans exactement que j'exerce ce beau métier de Cameroumane. Vraiment très passionnant et je le fais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion, beaucoup de passion. C'est une longue histoire, c'est une histoire d'amour, la caméra et moi. C'est plus difficile pour les femmes ou pas ? Non, ce n'est pas difficile. C'est un métier comme tout le reste du métier. Il faut courir, il faut porter la caméra. Oui, c'est un métier sport, il faut être sportif et puis comme je dis, il faut aimer. J'étais meilleure, j'étais vice-major dans ma promotion et donc j'ai toujours damé le pion aux hommes. Je m'en vente et j'encourage les femmes à faire ce métier parce que c'est un très bon métier. Vous êtes à votre première, deuxième, troisième canne ? Pour les cannes, ça peut être ma troisième ou la quatrième parce que j'ai fait la canne féminine au Ghana, j'ai fait la canne au Cameroun. J'ai fait les cannes dans d'autres disciplines, volleyball, oui, je peux en citer. J'ai fait la Coupe du Monde au Qatar dernièrement, en 2022, j'ai fait la Coupe du Monde au Qatar. Un petit mot pour le Sénégal ? Oh non, vraiment, Sénégal, amis, c'est, je peux dire l'ambiance, c'est plutôt très belle ambiance ici à la canne. Avec le Sénégal, on se châtille, on se titille. Le Cameroun va gagner, le Sénégal va gagner. Bon, maintenant que le Sénégal a battu le Cameroun, on dit c'est un cadeau, on vous a donné la canne au Cameroun, sachez qu'on va la récupérer n'importe quoi, même si ce n'est pas ici, mais c'est notre canne, elle nous reviendra. On vous l'a donné par amour, donc soyez aussi gentils de nous remettre ce que nous vous avons donné par amour. C'est le gol ! REC ! On se dit, 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 on se dit. On se dit, on se dit, on se dit, on se dit. On se dit, 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 Et bien, merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième numéro. Je voudrais juste vous rappeler que le match du Sénégal contre la Guinée, ce sera aujourd'hui sur nos antennes à partir de 17h. Au commentaire, vous retrouverez Thierno Dramé et également Ibrahima Mboup à la radio. Ndeindom Tchouf sera aux côtés de Thierno Diallo. Merci et à demain avec le même plaisir. Bonne chance au Nyon. Merci beaucoup Sarah. Merci également à Alta pour cette très belle correspondance. Merci à tous ces supporters du Sénégal, mais aussi d'ailleurs, qui ont particulièrement retenu la Cameroumane du Cameroun. Bon, vu que vous nous avez offert la victoire par amour, vous avez quand même du pain sur la planche aujourd'hui. Par trois buts à un. Mais oui, ils ont été généreux. Ah oui, ils ont été généreux, oui. J'espère qu'il n'y aura pas de regrets. Alors, c'est vrai aussi que la presse est en train de faire un travail extraordinaire pour nous permettre justement de vivre cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Même si les conditions ne sont pas toujours évidentes, on sait comment ça se passe sur le terrain. Bon courage à tous ces journalistes, à tous ces techniciens qui sont actuellement sur le terrain pour nous permettre de vivre cette compétition à temps réel et plein de spécial à nos équipes également sur place. Alors, nos deux invités, je pense que vous avez déjà fait la Côte d'Ivoire. Oui. Un très beau pays quand même. Oui, un très beau pays. Nous nous sommes passés en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas manqué l'Atéqué national. Oui. Atéqué avec vraiment la chaleur des Ivoiriens. Oui. Je crois que c'est un beau pays. Et nous, au niveau de la Fédération Sénégalaise de Randonnée Pédeste, nous avons notre siège de la Confédération Africaine Abidjan, dont le Sénégal tient la vice-présidence. Oui. Donc, nous sommes habitués effectivement à aller en Côte d'Ivoire. Et nous faisons un clin d'œil à nos amis Ivoiriens, notamment la présidente de la CAPE, Mme Essence, à qui nous souhaitons bonne chance. Le miracle pour que la Côte d'Ivoire aille au deuxième tour. Oui. Mais qu'elle sache que nous irons prendre quand même notre bien. Nous irons prendre notre deuxième tour. Mais oui, c'est tout à fait légitime. Oui. On nous aime bien. C'est ça. Balthistia, vous avez vous aussi fait la Côte d'Ivoire ? Effectivement, c'est ça. C'est un pays que j'adore, que j'aime bien. Ce que j'adore en Côte d'Ivoire, c'est ce côté authentique qu'ils ont gardé. On peut aller manger dans un maquis ou n'importe où, mais voilà, c'est normal. Et puis, ils sont quand même assez développés. Je trouve que niveau mindset, quand même, d'ici, si on compare les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, la Côte d'Ivoire, quand même, ils sont assez lois. Et j'aime bien cette dynamique-là. C'est ça. Et sur le plan des infrastructures également, comme tu disais tout à l'heure, à l'une. Alors, on va rappeler juste que le match, ce sera à 17h, que vous pouvez suivre, bien entendu, sur les antennes de la RTS, ainsi que sur les plateformes digitales de la RTS. C'est Hadzi, après cette émission. Franchement, nous allons porter le maillot et supporter le Sénégal. Bien sûr. N'est-ce pas, on va faire comme à l'une. Moi, je me suis mis aux couleurs nationales. Mais oui. Mais c'est tout à fait normal. Et puis, j'en profite pour remercier la marque Blackness, en l'occurrence, son propriétaire, alors, Ibre, Brom Blackness, qui est actuellement aux États-Unis et qui regarde l'émission, et qu'on a eu à recevoir sur Kinkiliba pour faire un peu la promotion du Made in Sénégal à travers les équipements sportifs. Et là, il est en train véritablement de faire un travail important du Corée des États-Unis. Et déjà, certaines équipes du Sénégal commencent à porter ses maillots. Je pense que c'est des initiatives à saluer pour montrer que les Sénégalais sont un peu partout et que dans le domaine de l'entrepreneuriat, quand les choses bougent, les gens sont dynamiques. Et aujourd'hui, pour ce qui concerne les équipementiers, il y a beaucoup de Sénégalais qui proposent des marques de qualité et Blackness en fait partie. Donc, bonne journée, merci, thank you ! Donc, au Sénégalais américain, Ibre, Brom Blackness, un Tiessois. Ah, un Tiessois en plus ! C'est ça. Merci beaucoup au propriétaire de la marque Blackness d'avoir habillé à l'Umbadarakan aujourd'hui. Alors, en parlant des Sénégalais de l'extérieur, on va maintenant retrouver Sam Sin pour sa chronique administration. Il est actuellement à New York pour suivre un événement qui concerne aussi le Sénégal. Je vous en dis plus juste après ceci. Assan Sin est actuellement à New York pour justement assister au Sénégal Digital Day. Il s'agit d'un rendez-vous tech inédit de Sénégal numérique à New York. Assan qui nous en dit plus dans cette correspondance. Bonjour, Assan. Bonjour, la belle équipe de Kenke Duba. Bienvenue ici à New York. Je suis à l'université Columbia University, ici donc au cœur de Harlem à New York. Nous sommes là pour le Sénégal Digital Day, un rendez-vous concocté par Sénégal Numérique SA avec ses partenaires pour mettre en place un cadre de dialogue et d'échange pour découvrir les potentialités du numérique au Sénégal pour la diaspora sénégalaise, mais aussi pour les investisseurs qui sont ici aux États-Unis. Cette manifestation inédite est organisée par Sénégal Numérique et ses partenaires qui sont avec lui, comme Apix, comme Petrosen, mais aussi de l'autre côté aux États-Unis, il y a ACN, M. Dambabou, qui a participé donc à l'organisation de Sénégal Numérique. Qui est-ce qu'on attend ici demain ? Ça montre l'ambition de Sénégal Numérique parce que Columbia University, c'est l'une des universités qui ont produit au moins trois présidents américains, y compris Barack Obama. On s'est retrouvés avec des jeunes, et en particulier beaucoup de femmes, je suis même un peu jaloux quand même, pour demain, qui sont dans des niveaux extraordinaires, dans des banques d'investissement, dans NSN Young, des capités d'études, et surtout aussi des hommes d'affaires sénégalais qui sont dans un métier qu'on n'a jamais découvert. Je pense que c'est important. Voilà, donc le rendez-vous est pris tout à l'heure, parce qu'il y a un décalage, c'est pour ça qu'on dit demain, mais dans quelques heures, Inch'Allah, donc ce sera le début de l'activité, et le directeur général de Sénégal Numérique SA va tout de suite nous donner ce qui est attendu de cette journée-là. A tout de suite. Au plus près de la Silicon Valley et des GAFAM, cette première édition de Sénégal Digital Day à Columbia University sera pour vous l'occasion de nouer des partenariats et de décrocher des investissements avec des entreprises américaines, mais aussi avec des entrepreneurs et autres éminentes personnalités de la diaspora sénégalaise aux États-Unis. Donc, comme promis, nous sommes avec le directeur général de Sénégal Numérique SA, initiateur donc de ce grand événement inédit ici à New York, le Sénégal Digital Day, première édition. Il va revenir avec nous sur les raisons qui ont poussé à organiser cet événement et les résultats qui sont attendus à travers cette manifestation. Bonjour, cher Bahoum. Merci beaucoup. Effectivement, nous sommes ici à Columbia University dans ce temple du savoir. Le lieu ne pouvait être plus adapté que ce temple du savoir qui a produit d'éminents intellectuels des cadres haut niveau dans le domaine du digital, entre autres. Et donc, ce sera l'occasion pour nous de présenter le Sénégal sur un autre angle. Parce qu'on sait que le Sénégal a beaucoup investi durant ces dernières décennies dans le domaine du digital. Et ce serait important qu'on sache que le Sénégal a des atouts importants sur lesquels des entrepreneurs, des multinationales, peuvent aujourd'hui se reposer, se reposer pour venir investir en Afrique à partir du Sénégal, faire du Sénégal un hub au niveau de la sous-région, au niveau du continent africain. Nous avons une position extrêmement importante, énormément de câbles sous-marins qui arrivent sur nos côtes. Et donc, ce qui fait du Sénégal, en termes de connectivité, vraiment, il y a énormément d'atouts. Donc, clairement, ce sera l'occasion pour nous de montrer tout ça et aussi de voir comment la diaspora sénégalaise pourra participer à cet important projet de digitalisation de notre pays. Parce qu'on sait qu'elle est compétente, elle a vraiment tous les atouts pour pouvoir aujourd'hui venir participer à la construction d'un Sénégal digital. Et donc, tout ça, on pourra en débattre durant cette journée et vraiment permettre à notre pays de pouvoir bénéficier de toute cette expertise au niveau international qui nous permettra d'accélérer le processus de digitalisation de notre continent, mais également de créer de nouvelles entreprises au niveau du Sénégal qui pourront rayonner un peu partout en Afrique, un peu partout dans le monde. C'est cela, notre objectif. Et on espère que vraiment cette journée sera extrêmement fructueuse. Merci beaucoup, cher Baroum. Merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs. Donc, c'est promis, malgré le froid de canard qu'il fait ici à New York, nous reviendrons avec vous sur les points saillants de cette activité qui va se dérouler toute la journée du mardi. Nous attendons des autorités diplomatiques, nous attendons des acteurs du secteur privé sénégalais, nous attendons des investisseurs ici aux États-Unis, nous attendons aussi des étudiants et d'autres membres de la diaspora sénégalaise. Il y aura des panels, des tables rondes, des présentations et également du réseautage. Donc, le menu est bien garni et rien ne vous échappera, Inch'Allah. Merci à vous et à vous l'antenne. Merci beaucoup à Saint-Cine. C'est vrai qu'il fait très froid, mais bon, tu vas gérer pour justement nous faire vivre cet événement tech qui se déroule actuellement à New York, à l'initiative donc au bon événement auquel participe Sénégal Numérique et ça rejoint justement le domaine, c'est le domaine de l'un de nos invités aujourd'hui, Balkissa Ahmadou, qui est spécialiste du marketing digital et justement, avec elle, nous allons parler de l'importance du marketing digital dans l'entrepreneuriat. À l'une, je pense qu'on peut enchaîner avec elle. Mais bien sûr, on va saisir la belle passe de Saint-Cine pour donc ambrer et passer à la partie invitée avec Balkissa Ahmadou. Donc, véritablement, l'expertise porte sur ce secteur d'ailleurs qui est le digital, mais par le marketing, l'importance du digital dans le marketing, le marketing digital. Je pense qu'aujourd'hui, ce terme revient de plus en plus parce qu'on mesure davantage son importance, l'importance d'un bon plan marketing digital parce que vous ne le faites pas, vous serez un peu laissé en RAD. Et puis, vous n'aurez pas cette belle exposition dont chaque entrepreneur, chaque homme public également a besoin. Et d'ailleurs, on parle là même de cela, l'image un peu d'un bon marketing peut-être digital pour les hommes publics à l'image des grands dirigeants de ce monde. On peut donner l'exemple du président russe, Vladimir Poutine, très présent en tout cas sur les réseaux, sur les plateformes digitales et qui aujourd'hui s'impose comme étant l'une des plus grandes personnalités suivies au niveau mondial. Également, Donald Trump et j'en passe. et on reviendra déjà sur cet aspect. Mais d'abord, revenons au marketing digital. Quelle serait la bonne définition que vous donneriez du marketing digital, Madame Ahmadou ? Bonjour M. Ken. Je vous remercie déjà d'être ici parmi vous sur ce plateau. Et par la même occasion, je tiens à saluer le professionnalisme de l'équipe de la RTS. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, tout simplement, le marketing digital, c'est un ensemble de stratégies et de tactiques qu'on met en place pour mettre, qu'on met en place à travers différents canaux. Et ces canaux vont servir de passage d'information pour faire la promotion d'un produit, d'un service ou bien d'une marque. Et c'est ça qui fait la différence avec le marketing traditionnel, par exemple. Ou le marketing traditionnel, on peut faire des flyers, des brochures, des champasses. Et là, avec le marketing digital, c'est typiquement en ligne. Et pour aller un peu plus loin, parce qu'il y a certainement des téléspectateurs qui ne maîtrisent pas trop le marketing digital et les différents léviers. Vous avez le marketing digital et tout à l'heure, j'avais parlé des différents canaux à travers lesquels on fait véhiculer de l'information. Et c'est différent qu'à nous, il y en a plusieurs. Nous avons, par exemple, un site Internet qu'on peut trouver tout banal et ça a son optimisation. Et le constat que je fais aujourd'hui, c'est que vous avez actuellement des entreprises qui sont créées, qui sont en train de fonctionner, qui n'ont même pas de site Internet. C'est grave ça. Là, ils ne connaissent même pas la valeur d'un site Internet. Le deuxième des cas que j'ai analysé, c'est que vous avez des entreprises qui ont un site Internet, mais qui mettent juste des informations banales, juste des informations globales, si on peut le dire, et le site n'est pas alimenté. C'est ça, ce n'est pas à jour. Ce n'est pas à jour. Or qu'en fait, un site Internet, c'est un canal stratégique pour pouvoir avoir du trafic. Et qu'est-ce qu'on appelle trafic? C'est tout simplement les différents visiteurs. Quand on va faire du marketing, on va véhiculer des informations, on va faire de la promotion, par exemple, il va y avoir le lien du site. et ces gens vont aller cliquer sur le site. C'est ça, le trafic. Maintenant, ce trafic-là, ça va permettre aux entreprises d'avoir une base de données. Parce que toutes ces personnes qui vont aller se connecter là-bas, on va avoir des informations. Au moins, il y aura le minimum. C'est soit on va avoir l'adresse email de la personne si la personne remplit le formulaire, c'est soit au moins on va avoir le nom de la personne ou bien l'entreprise de la personne. Et ça, c'est une base de données qu'on pourra donner au volet commercial. Eux, ils vont prendre ça pour servir de prospection. Et les entreprises, ils négligent cela et je trouve quand même que c'est un peu regrettable. Je pense qu'il n'y a pas une certaine maturité et une certaine prise de conscience de l'importance du marketing et de ses différents canaux. À part le volet site internet, vous allez par exemple les publicités en ligne. Aujourd'hui, avec le marketing digital, vous avez une panoplie d'informations que vous pouvez passer à travers la publicité. Et la publicité, c'est quoi son avantage ? C'est que ça va vous permettre d'atteindre un public que vous n'aurez pas pu atteindre quand vous allez faire du marketing traditionnel à travers les affiches. Et là, vous allez atteindre d'autres horizons. Et mieux avec le ciblage, je peux être ici au Sénégal, je vais cibler quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Si par exemple, aujourd'hui, j'ai pris mon maillot, je peux prendre une photo, je pars, je sponsorise et je clique sur Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas à la Cannes, mais les gens de la Cannes vont me voir. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est de la même manière pour la promotion des produits et services, il ne faut pas négliger le volet publicitaire. À part cela, vous avez par exemple, aujourd'hui, la première des choses qu'une personne va faire, peut-être monsieur, quand il va partir, il va ouvrir ses e-mails. Le marketing par e-mail, c'est quelque chose qui ne va jamais se démoder parce que ça fait partie de nos habitudes. Les e-mails, ça fait partie de l'ADN des taux professionnels. Et ces e-mails marketing vont permettre aux entreprises de pouvoir véhiculer des messages, de pouvoir partager des tendances dans votre domaine, de pouvoir sensibiliser parce qu'on parle du digital, mais aussi, il y a la sécurité qui est là. Donc, on peut être sur le volet éducatif, on peut partager des newsletters et tout. Donc, à part aussi ce volet e-mail marketing, vous avez la stratégie de création de contenu que moi, je fais personnellement. C'est quoi la stratégie de création de contenu ? C'est qu'avec la création de contenu, vous allez renverser la tendance. Au lieu de faire des messages où tout le temps vous allez dire on a tel service, venez acheter, venez acheter ou bien trop de promotions, on essaie de créer du contenu, on essaie déjà de comprendre la psychologie parce que le marketing c'est la psychologie. On essaie d'analyser déjà c'est quoi les besoins de notre cible ? En général, on essaie de faire un bench. Quels sont leurs comportements ? Aujourd'hui, moi, par exemple, si je cible une entreprise, je vais aller voir si c'est les CEOs, si c'est un DECI qui m'intéresse. Je vais aller voir dans ce fil d'actualité, en général, quels sont les différents postes qu'ils partent cliquer. Donc, ça me donne déjà une idée de son centre d'intérêt et de ce qui l'intéresse le plus. Et là, ça va nous permettre d'avoir des informations nécessaires qui vont nous permettre de créer du contenu, et ce contenu va attirer les prospects vers nous. Donc, au lieu d'aller vers lui, c'est lui qui va venir vers nous. Et ça, en fait, l'important, c'est que ça va essayer de créer déjà une confiance, de créer des liens parce que le prospect ou bien le client qui est déjà là avec nous, il va se retrouver à nous à travers nos valeurs, à travers les services qu'on partage parce que la création de contenu, ce n'est pas forcément venir faire de la promotion ou bien parler des produits ou services. il faut parler de l'entreprise, il faut parler des valeurs de l'entreprise, il faut éduquer les gens parce que c'est bien de vendre mais il faut sensibiliser et c'est à travers la création de contenu que vous allez venir susciter peut-être un besoin qui est latent, qui est caché d'une entreprise d'une personne qui ne sait pas réellement qu'elle a ses besoins mais à force que par exemple Balkissa parle de ça ok tiens en fait je pense que j'ai besoin de ça je vais la contacter donc c'est l'effet inverse et ça marche très bien. Exactement donc à la lumière de vos explications on se rend compte que le marketing digital en principe est incontournable toute entreprise qui se voudrait donc performante devrait avoir une bonne cellule digitale très dynamique assez robuste Est-ce le cas aujourd'hui dans nos pays prenons-le donc notre sphère l'Afrique francophone que vous maîtrisez le plus quel est l'état dédié ? Sommes-nous véritablement voilà en avance ou bien est-ce que nous sommes un peu loin de ces innovations-là que vous notez peut-être ailleurs qu'est-ce que vous pourriez nous brosser comme tableau ? Par rapport à ça si je prends l'Afrique dans sa globalité et qu'on arrive à faire un peu le comparatif on va voir que déjà les pays n'ont pas le même niveau de maturité en termes digital on va constater que par exemple l'Afrique de l'Ouest anglophone elle est vraiment nettement évoluée parce qu'ils ont compris très tôt que les digitales on en fait un allié et on l'utilise au maximum du coup ils sont très avancés même actuellement et quand on prend l'Afrique de l'Ouest francophone ça avance je pense qu'il y a des avancés qui sont là mais ça laisse à désirer quand même parce qu'il y a des préjugés qui sont là vous allez avoir des entreprises actuellement je connais beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de responsable marketing qui n'ont pas au moins un service marketing il n'y en a pas ou bien une cellule digitale il n'y en a pas il se focalise uniquement sur le commercial au cœur c'est bien d'avoir un volet commercial vous n'allez pas tout le temps venir vendre vendre la tendance a changé il faut qu'on ait une visibilité il faut qu'on crée une communauté il faut qu'on essaie d'avoir de bâtir une notoriété une communication bien établie et ça ce sont les canaux digitaux qui le permettent contrairement au marketing traditionnel où on va faire une affiche on ne sait même pas qui a regardé ou pas après on n'est pas à mesure de vraiment quantifier l'impact que notre marketing a eu en fait mais qu'avec le digital c'est possible de le faire raison pour laquelle les entreprises ils doivent se dire qu'en fait le digital le marketing digital c'est un véritable allié ça va leur permettre quand même d'être tendance parce que nous avons pris beaucoup de retard et pour quand même essayer de garder ne serait-ce que un avantage concurrentiel il faut que nous soyons sur le digital il faut que l'entreprise quand même essaye d'être sur les différents canaux pour créer des pages vous êtes une entreprise il faut créer des pages professionnelles même si vous ne pouvez pas être sur plusieurs pages essayez de cibler si votre cible c'est les professionnels LinkedIn est là si c'est public Facebook je ne sais pas Twitter mais essayez de faire un ciblage dans un premier temps soyez ponctuel essayez d'être récurrent parce que la magie avec la création de contenu c'est que plus vous allez être régulier plus les gens vont se rappeler de vous parce qu'ils vont vous voir constamment dans leur fil d'actualité et le message va inconsciemment passer ça fait gagner ça c'est de la manipulation ça c'est de la psychologie c'est pour la bonne cause on va dire c'est pour les entreprises formalisées on va dire comme ça comme vous venez de l'expliquer mais pour quelqu'un par exemple qui vient de se lancer dans l'entrepreneuriat qui n'a pas forcément les moyens qu'il faut est-ce que c'est valable aussi pour cette personne qui pour le moment dans un premier temps fait cavalier seule se lance dans l'entrepreneuriat peu importe le domaine qu'il choisit c'est tout aussi nécessaire d'avoir cette communication digitale pour mieux connaître ses produits oui je pense aujourd'hui le marketing ce n'est plus une question de petite entreprise nouvelle entreprise regardez un peu le domaine des télécoms qui est vraiment plus risque mais il dépense des millions et des millions de la communication dans le marketing tout simplement parce que nous devons respirer le marketing au quotidien il n'y a rien qui est vraiment acquis il faut être constamment là une entreprise qui est nouvellement créée qui n'a pas forcément les moyens aujourd'hui vous avez beaucoup de gens diplômés qui sont là qui ne demandent que ça il y en a même un simple stage ils veulent l'avoir pour au moins mettre en pratique ce qu'ils ont acquis et démontrer qu'ils sont capables de faire voir que l'entreprise pourra même les embaucher après donc la main de vous je me dis au moins dans un premier temps même si vous n'avez pas de responsable marketing essayez d'avoir un community management vous allez essayer de penser la stratégie lui il va essayer de mettre ça en pratique il va quand même essayer de vous créer une communauté de répondre et tout et ça c'est important une entreprise c'est bien d'avoir une visibilité mais il faut aussi une notoriété qui doit s'imposer et la notoriété c'est à long terme et ça c'est important bon heureusement ça la RTS l'a compris en se dotant d'une cellule digitale d'ailleurs qui est représentée à la canne présentement par AnteSec justement donc une cellule dirigée par l'un des membres de Kenkeliba Momodou Diagne au moins à ce niveau alhamdoulilah donc on est un peu en avance sur certains alors vous êtes aussi entrepreneur je le rappelle parce que vous êtes à la tête d'un institut de formation dans le domaine de la gestion et tout est-ce qu'aujourd'hui vous maîtrisez en tout cas les enjeux liés donc au marketing digital comment vous vous positionnez M. Sal écoutez Alim Badara comme l'a dit tout à l'heure notre sœur Bal Prissa je crois que le marketing digital est devenu incontournable dans les entreprises nous nous l'enseignons effectivement dans nos universités mais ce qu'il faut retenir surtout c'est qu'il faut voir la toile je crois que beaucoup d'entrepreneurs se sont fait aujourd'hui une certaine autorité grâce au marketing digital voyez-vous le développement par exemple des tchak-tchak parce que ça il y a des effets induits effectivement maintenant les gens derrière leur ordinateur derrière leur smartphone ils ont leur entreprise et ils ont cette autorité grâce à quoi ? grâce à la marketing digital comme l'a dit madame je crois que le marketing digital c'est une position qu'il faut avoir de façon continue ça veut dire simplement qu'il ne faut rien n'est acquis il faudrait à chaque fois rappeler aux gens poster avoir un community manager comme nous l'avons fait ici au sein de la fédération sénégalaise de randonnée de pédestres où nous sommes présents dans toutes les plateformes digitales nous véhiculons nos messages à travers les plateformes aujourd'hui si vous visitez la page de la fédération sénégalaise de randonnée de pédestres vous vous rendrez compte de l'importance du digital puisque nous nous sommes donnés les moyens en recrutant un community manager qui gère notre image dans la toile merci beaucoup monsieur Sall a-t-il une contribution une question ? oui voilà une question alors il y a des avantages certes vraiment le digital mais bon moi je me pose une question quand même si tout le monde toutes les entreprises se mettent sur le digital alors pensez-vous que donc le marketing digital pourrait concurrencer donc la publicité tellée la publicité dans sa forme classique voilà dans sa forme classique est-ce que le marketing digital ne pourrait pas tuer entre guillemets donc la publicité tellée je pense que oui oui c'est des volets qui sont vraiment complémentaires parce que comme je le dis le marketing digital est là mais vous avez encore cette catégorie de personnes qui sont ancrées à leurs habitudes oui où il faut qu'ils qu'ils tiennent un livre par exemple un journal il faut qu'ils tiennent une brochure donc le côté télévision va juste être complémentaire au marketing digital ça ne peut vraiment pas les tuer parce qu'ils sont tous une composante de stratégie de communication digitale merci beaucoup Balchisa Ahmadou madame Ahmadou pour ces éclairages en tout cas cette contribution aussi pertinente sur l'importance du marketing digital dans la deuxième partie on reviendra également sur son apport pour le développement d'une image de marque personnelle peut-être on parla un peu de l'utilisation du marketing digital par les personnalités par les hommes publics et aussi l'expertise que vous apportez aux étudiants que vous encadrez souvent ça c'est dans le cadre du bénévolat par rapport à vos activités philanthropiques philanthropiques voilà donc voilà les questions sur les que nous reviendrons dans la deuxième partie avec vous c'est ça tout à l'heure alors c'est l'heure d'observer une petite pause là on danse plus vite que la musique vous l'avez compris c'est le clip du jour que nous allons tout de suite regarder Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Merci beaucoup à la Régie pour ce clip du jour qui, sans doute, va booster nos lions, booster aussi les supporters que nous sommes. Merci également à ceux qui nous suivent depuis 6h30 sur la RTS, mais aussi sur les réseaux sociaux. On le rappelle, il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. À cette heure passée de 42 minutes, nous allons maintenant passer à la chronique littérature avec Hadi. Hadi qui nous parle aujourd'hui de la saga de l'équipe nationale de football. Tu es toujours dans le bar. Voilà. Et c'est de Momodou Koume, qui est journaliste sportif et enseignant-chercheur. Alors, c'est un ouvrage de 272 pages paru aux éditions Armata en Sénégal. Et dans cet ouvrage, l'auteur retrace l'histoire du foot sénégalais de 1961 à nos jours. Vous savez très bien que l'équipe nationale a vu le jour le 5 novembre 1961 à Banjoul. Alors, je vous propose de regarder le premier expérience. Ce qui m'a inspiré, c'est très simple. C'est-à-dire que moi, je travaille dans le secteur, je travaille dans le domaine depuis longtemps. Et je n'ai jamais trouvé un document où on pouvait trouver toutes les informations sur l'équipe nationale. Vous savez que l'équipe nationale suscite beaucoup d'engouement. La preuve, quand ils ont gagné le trophée et quand ils sont revenus au pays, vous avez vu ces foules. C'est inédit. On n'a jamais vu ça au Sénégal. Donc, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'engouement. Mais il y a beaucoup d'informations aussi sur ce sujet-là, sur l'équipe nationale. L'équipe nationale qui a vu le jour en 1961. Donc, il y a des informations sur les compositions de l'équipe, sur ce qui ont joué dans cette équipe depuis 1961, sur ce qui ont dirigé les fédérations, donc qui ont été aux premières loges, sur les ministres d'espoir, parce que le ministre d'espoir aussi, c'est important, et ensuite sur les présidents de la République. Les présidents de la République s'intéressent beaucoup à l'équipe nationale de football. Donc, il fallait essayer de retrouver toutes ces informations sur 60 ans et en tirer la quintessence. Le cœur de l'ouvrage, c'est d'abord les compositions de l'équipe. Vous savez, vous rencontrez beaucoup de personnes, beaucoup d'anciens internationaux qui vous disent, mais j'ai joué en équipe nationale à telle période. Vous leur demandez combien de sélections ils n'arrivent pas à vous le dire, ou bien combien de buts, si c'est un attaquant, ils n'arrivent pas à vous le dire. Donc, ça, c'est le cœur de l'ouvrage. C'est d'abord les compositions de l'équipe. C'est ceux qui ont marqué les buts pendant 60 ans. Ensuite, maintenant, c'est les portraits, les portraits des légendes, des stars, des figures marquantes de l'équipe nationale. Depuis 1960, c'est-à-dire, ça veut dire les pionniers. Quand je parle des pionniers, c'est la Germanic Souris, les Cherchounes, les Yusundiaïs, Péa Leuzam, pour les deux derniers. Et ensuite, jusqu'à maintenant, jusqu'à la génération de Sagnomané. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, les présidents, il y a eu 17 présidents qui ont présidé le football sénégalais. Et ces présidents ont été toujours aux premières loges de l'équipe nationale. Mais les entraîneurs, il y a eu 27 entraîneurs titulaires de l'équipe nationale depuis 1961. Donc, j'ai fait le portrait des 27 entraîneurs. Moi-même, j'en ai découvert certains, parce qu'en 1961, j'étais tout jeune et tout ça. J'ai découvert certains en faisant ce travail-là. Et ensuite, il y a un abécédaire. Ce livre, j'aurais pu écrire 500 pages sur ce livre, mais j'étais obligé de résumer. Et le résumé, c'est dans l'abécédaire. C'est pour rappeler certains faits qui ont marqué le processus, qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué la vie de l'équipe nationale. Et il a bien raison, Radio 272, une page quand même qui retrace exactement l'histoire du Sénégal dans le domaine du football, notamment. – Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est un véritable chef-d'œuvre, je dirais. Ça comprend 15 chapitres. Et véritablement, il est revenu sur les pionniers. Alors, je vous propose de regarder le deuxième extrait. Il regroupe tout cela dans cet extrait, regardons. – C'est ça. – On s'appelait aussi des jours des années 60, 1960 ici à Dakar, tout près d'ici. Le premier match de l'équipe nationale a eu lieu au parc des sports ici, dans une compétition qu'on appelait les Jeux de l'amitié, qui était presque une Coupe d'Afrique des Nations. Et ce sont des héros, les gens de 1963. Voilà l'équipe de 1963. Ce sont des héros. Les Yusundiaï, les Yérim Diagne, les Yatma Diouk, les Demba Tchoy, les Suleyman Diop, les Samasa. Ça, ce sont des héros. Voilà des jours aussi qui ont marqué le football sénégalais. Les années 60, nous avons eu de brillantes équipes qui ont joué la Cannes. Après ces Jeux de l'amitié, qui ont joué la Cannes en 1965, qui ont joué la Cannes en 1968. Donc moi, j'ai été fasciné par ces pionniers. Bon, on ne peut pas aussi ne pas parler de l'équipe de 2002, l'équipe de Bruno Metsu. Ah oui, qui est allé en finale de la Cannes pour la première fois, qui a fait la Coupe du Monde, qui est allé en quarte de finale. Je crois que ça aussi, ce sont de brillants résultats. Et il y a de grands jours dans cette équipe. De 1970 aussi, jusqu'en 1985, il y a de brillants jours. Malheureusement, eux, ils n'ont pas connu la Cannes. J'essaie de le présenter. Quand vous évoquez une figure comme Baïfal, qui était un brillant footballeur, avec qui d'ailleurs, j'ai été dans la même classe, Christophe Segnat, Yvain Mbaba Osebio, Vovacar Sarlecotte, sont de brillants footballeurs. Ensuite, la génération qui a suivi, celle des Bocandé. Voilà. Et on arrive à la génération actuelle, donc celle qui a remporté la Cannes le 6 février. J'ai fait 107 profils, portraits de footballeurs. Alors, on ne peut pas faire le portrait de tous ceux qui ont marqué l'équipe nationale, de toutes ces figures qui ont marqué l'équipe nationale. Et j'ai fait un chapitre sur ce que j'appelle la longue liste des internationaux, de ceux qui ont porté le maillot national. Voilà. Et qui tous, à mon avis, auraient mérité un profil. C'est pourquoi, je vous dis, ces livres, on aurait pu faire 500 pages, ou même plus pour parler de l'histoire qui est très riche de l'équipe nationale de football. Senghor, c'est quelqu'un qui a évoqué souvent l'équipe nationale en conseil des ministres. Alors, le président Dufo aussi, oui, il s'est occupé de l'équipe nationale. Le président Wad, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette fois, j'ai misé, j'ai gagné, après 2002. Et aujourd'hui, le président Macky Sall, voilà, tout ce qu'il fait pour l'équipe nationale. Je pense que ce sont des personnalités qui ont compris l'importance, l'intérêt que les populations sénégalaises ont pour cette équipe. Voilà. Cette équipe, d'ailleurs, nous tous, nous l'appelons sous nos équipes, c'est notre équipe. Voilà. Je pense que les autorités, donc les principales autorités de ce pays, l'ont compris et se sont vraiment investies au niveau de l'équipe. Et à l'une qui va rapidement, justement, réagir sur cette parution, la saga de l'équipe nationale du Sénégal. Je pense que c'est, en fait, c'est de belles archives pour le football sénégalais. Je pense quand même, c'est un vécu. Parce que Mamoudou Koumé, on a pu le présenter dans l'environnement footballistique, sportif même, au niveau national et même africain. Parce qu'il a été à la tête également de cette grande instance africaine, en tout cas, regroupant les journalistes sportifs au Sénégal pendant longtemps. Il a été le visage véritablement également du journalisme sportif en étant le président de l'ANPS, formateur également au SESTI. J'ai eu la chance de bénéficier de ses cours, de son expertise, de sa générosité intellectuelle aussi. Donc, je pense que je recommanderais ce livre à tout un chacun. Il voudra avoir peut-être de plus amples connaissances, d'informations sur le football sénégalais. Vraiment bravo. Parce que c'est une œuvre à vulgariser. N'est-ce pas. Alors, Hadi, on passe à l'apparition du jour. Voilà, on passe à l'apparition du jour, toujours de Mamoudou Koumé, qui s'intitule « Saïo Mané, le roi lion ». Et c'est édité par l'armateur sénégal. C'est ça. « The Lion King ». À lire, hein ? Absolument. Merci beaucoup, Hadi, pour toutes ces informations. Et nous restons justement dans le domaine du football avec notre deuxième invité. Il s'agit justement de Pape Salihou Sal. Voilà. Il est le président de la Fédération sénégalaise de Randonnée pédestre. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'implication des fédérations sportives dans le cadre de la campagne Manco Outi-Namli. Est-ce qu'on ne va pas dire Outi-Wat-Namli ? Voilà. Donc… Et on poursuit la saga des lions sur ce plateau. Mais oui. Toujours dans la même dynamique. Absolument. Voilà, le concours des autres fédérations sportives. Je pense que ça a été noté lors de la dernière canne et ça a été une belle chose qui a porté chance à l'équipe nationale du Sénégal, au football sénégalais. Voilà, on remet ça, encore une fois. Et avec vous, comme principal instigateur. Alors, comment aujourd'hui les différentes fédérations du Sénégal témoignent leur soutien à la fédération sénégalaise de football au Lyon du Sénégal pour une campagne encore plus victorieuse que celle-là de 2022 ? Merci Aline Badara. Comme vous le savez, je rappelle que la fédération sénégalaise de Randonnée pédestre a joué un rôle puénier dans l'élan populaire pour le soutien au Lyon. Manco Outi-Namli a vécu et on a vu le résultat. Nous sommes revenus avec le trophée. Et cette fois-ci, effectivement, le slogan, c'est Manco Outi-Namli. Outi-Namli, nous le faisons naturellement puisque simplement par solidarité à notre concert de la fédération sénégalaise de Randonnée pédestre, nous avons organisé effectivement plusieurs randonnées. Cette semaine, nous sommes allés à Toubakota, marchés aux côtés des lions pour vraiment marquer, des vrais lions indomptables, comme je l'ai dit dans mon poste, pour vraiment marquer notre solidarité à la fédération sénégalaise de Randonnée pédestre. Aussi, nous remercions, par exemple, le week-end passé, l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, puisque effectivement, la fédération sénégalaise de Randonnée pédestre les a accompagnés dans le cadre des 100 ans de l'église sénégalaise. Et ma foi, comme je l'ai dit, nous y allons effectivement pour montrer cette solidarité-là. Aujourd'hui, la fédération sénégalaise de Randonnée pédestre regroupe sur l'ensemble du territoire national plus de 116 clubs, dont 58 à Dakar. Et tous les week-ends, nous sommes dans les sentiers de la Randonnée pour marquer notre soutien aux lions. D'ailleurs, aujourd'hui, la fédération sénégalaise, ce qu'elle souhaite, c'est comme elle l'a fait en 2022, d'accueillir les lions à la passerelle de l'avion pour marcher avec eux jusqu'au palais. Vous avez vu la foule énorme qui avait accueilli les lions de Sénégalais. Et comme je l'ai dit, la fédération sénégalaise va faire ce remake-là, quel que soit un peu alpha, pour soutenir les lions de façon, en tout cas, à ce que les gens comprennent qu'il y a cette solidarité-là entre nos fédérations. En tout cas, nous, au sein de nos 116 clubs répartis à travers les 14 régions du Sénégal, particulièrement aussi à Dakar, où nous avons 5 districts départementaux où sont répartis les 58 clubs. Nous sommes donc très solidaires à notre concert de la fédération sénégalaise de Randonnée pédestre, mais aussi à nos autorités qui nous font confiance. Je rappelle que nous avons été installés en 2021 par le ministère des Sports qui nous donne l'exclusivité, n'est-ce pas, en matière d'organisation de Randonnée pédestre. C'est ainsi que nous avons accompagné les entreprises, surtout dans leur communication sociale. Vous savez, au niveau des entreprises, tout à l'heure, Mme Balchissa l'a dit, effectivement, il ne faudrait pas que les gens se concentrent seulement sur le commercial. Il faudrait que les entreprises essaient de changer de paradigme en mettant l'humain au cœur, n'est-ce pas, en tout cas, de leur politique, puisque nous organisons pour beaucoup d'entreprises aussi des Randonnées pédestres qui permettent aux gens de joindre l'utile à l'agréable. Imaginez que toute la semaine, nous sommes dans les bureaux, nous sommes dans les amphithéâtres pour parler des universités, mais nous donnons la possibilité aux entreprises de regrouper leur personnel, par exemple, en week-end, et de faire autre chose vraiment que le travail. Ceci pourra renforcer la cohésion sociale au sein des entreprises et vous l'avez vu récemment avec la très grande randonnée que nous avons organisée avec le groupe FH. Nous avons organisé aussi la très grande randonnée avec les forces de défense et de sécurité. D'ailleurs, nous faisons un clin d'œil au chef d'état-major des armées qui nous a reçus la semaine prochaine, la semaine passée, et qui, avec lui, on est en train de travailler sur le concept d'une randonnée nationale où, simultanément, toutes les zones militaires, n'est-ce pas, à travers le pays vont marcher pour faire de la randonnée une journée nationale. En fait, comme je l'ai dit, la RTS ne peut pas déroger à cette règle-là parce que nous avons eu à organiser à plusieurs reprises avec les jeunes reporters des randonnées pédestres et je crois que nous attendons la prochaine date juste après les élections. En somme, la fédération est là, en tout cas, pour marquer sa solidarité au Lyon du football sénégalais et à souhaiter, comme je l'ai dit, qu'on puisse les accueillir à nouveau à la passerelle de l'avion pour les ramener au palais de la République, au grand bonheur de tous les sénégalais. Et puis, ce parcours de Lyon également pourrait inspirer pas que les footeurs mais également toutes les autres fédérations sportives du pays. C'est ce qu'on appelle en fait la culture de la gagne qui est aujourd'hui une réalité dans notre pays. Je pense que rien que pour cela, chaque fédération devrait apporter sa contribution et s'inspirer un peu peut-être du modèle que la fédération sénégalais de football, que le football est en train de mettre un peu partout dans ce pays. parce qu'on gagne dans toutes les catégories. Absolument, Aline Badara. Je crois que Maître Augustin Senghor et son équipe ont fini quand même de montrer à la face du monde un modèle de gestion en tout cas d'une fédération. Nous, nous nous inspirons beaucoup effectivement du modèle de la fédération sénégalaise de Randonnée-Pédès. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de féliciter Maître Augustin pour l'ensemble de son œuvre. Je crois que sous son magistère, vous avez vu les succès qui ont été enclenchés, mais tout cela est soutenu par un travail de fourmis. Un travail de fourmis, une organisation qui a été faite de telle sorte que effectivement ça a produit ses résultats. Nous sommes très regardants effectivement de ce qui se fait au niveau de la fédération sénégalaise de football et nous invitons nos autres aussi confrères, c'est-à-dire nos deux confrères des fédérations à essayer effectivement de faire une preuve d'esprit d'innovation et surtout de solidarité pour quand même avoir cette culture de la gagne comme vous l'avez dit. Ok, et cette culture de la gagne vous conduira d'ailleurs bientôt à Fissel. On a reçu hier la directrice du centre de formation de Fissel et je pense que sur place il y aura bientôt durant le week-end ou bien en tout cas. Madame Brelotte effectivement elle organise une très grande randonnée de pédestes qui nous a fait l'honneur effectivement de nous faire parrainer cette randonnée. C'est pour vous dire simplement que la randonnée est dans la direction du vent. Actuellement ça marche de partout au niveau du Sénégal. Je viens de Touba Kouta comme je vous l'ai dit. Le week-end prochain on est à Tamba Konda on sera à Fissel aussi et nous avons pu en tout cas grâce à la randonnée nous travaillons avec l'agence nationale de la promotion touristique à qui j'ai fait un clin d'oeil à son directeur général Parmao qui nous a fait confiance pour cette randonnée qu'on a organisée à Touba Kouta avec l'ensemble de la composante de la population de Touba Kouta. C'est ainsi que le week-end prochain on sera à Tamba Konda on a été à Ziegenchor on a visité les chites de Didi Felo à Kédougou et tout cela grâce à ce concept développé par un de nos clubs les plus performants c'est le club de Djepel Derkley qui a effectivement apporté cette innovation Alors nos lions ont besoin de positifs venant du pays alors quel serait votre message à quelques heures de ce match on va dire important parce que c'est un débit qu'il ne faut pas perdre même si on est qualifié mais écoutez je crois que Aline Sissé le coach il a bien compris et j'aime bien son discours quand il appelle à l'humilité quand il appelle à la raison quand il appelle les joueurs à ne pas être euphoriques et je crois que lui aussi n'est-ce pas dans le choix des hommes aujourd'hui ne nous fera pas quand même le coup par exemple de certains entraîneurs qui dans le feu de l'action vont changer l'équipe pour essayer de faire valoir n'est-ce pas faire jouer tout le monde nous voulons qu'il concerne notre équipe à un ou deux éléments près effectivement pour qu'il sache qu'au niveau du Sénégal tout le monde est derrière eux et bravo les lions et comme je vous le dis revenez-nous avec la victoire Merci beaucoup M. Sall le pape salu Sall je rappelle que vous êtes le président de la fédération sénégaliste et vous étiez là pour nous parler de votre concours dans cette campagne Manco Woutiwat Ndamli et bon peut-être quelques secondes pour balquer ça sur l'image de marque personnelle à travers le marketing digital est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que nos personnalités nos hommes publics sont conscients bien sûr des anges liés à cela à l'image de marque personnelle par le marketing digital je pense que côté politique ils ont quand même cette conscience de savoir que oui le digital ça fait son effet ils sont en train de le faire ils ont même des équipes dédiées par rapport à ça et je pense qu'on peut aller plus loin pour voir au niveau des entrepreneurs des étudiants parce que l'image de marque personnelle c'est très important derrière les entreprises il y a des humains et on communique d'humain à humain et même quand vous voyez par exemple une page d'une personne lambda a plus d'abonnés qu'une page entreprise tout simplement parce que les gens ils s'identifient facilement entre humains qu'à travers une entreprise parce que moi je vais faire un poste on va sentir ce côté authentique ce côté humain je vais partager mon quotidien comment est-ce que je fais telle chose telle chose or que les entreprises ils communiquent sur les services enfin en fait c'est vraiment trop trop professionnel et du coup c'est très important pour les managers pour les entrepreneurs pour les étudiants de prendre en charge tout ce qui est marketing personnel c'est le personal branding de un pour les étudiants ça va leur permettre d'avoir de la visibilité de pouvoir mettre en avant leurs compétences de pouvoir décrocher même des opportunités parce qu'aujourd'hui sur LinkedIn vous avez des managers qui sont là il y a des recruteurs ils ne recrutent pas une personne qui n'a pas de profil ils partent voir qu'est-ce que la personne est en train de publier est-ce qu'on aime est-ce qu'il a de la matière est-ce qu'il est intéressant et c'est de la même manière pour les entrepreneurs vous avez votre entreprise mais il faut bâtir une image de marque personnelle pour que les gens s'identifient à vous les gens s'identifient à vos valeurs parce que comme je l'ai dit ce n'est pas seulement une question de visibilité mais il y a une réputation qui est là qu'il faut bâtir il y a une confiance qui est là qu'il faut avoir et surtout il y a une communauté qui est là qu'il faut bâtir quand vous avez une communauté c'est une force pour vous merci beaucoup merci beaucoup madame balgissa ce fait un plaisir c'est ça pour vous recevoir merci à vous merci à vous merci à vous je suis la chance du jour en donner de soutien au Lyon en donner de soutien au Lyon en donner de soutien au Lyon merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501